Oh oh oh, super, l'entrée est loupée, je m'étouffe, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans la cuisine de Beubeu, et non pas la cuisine à Beubeu, on a bien compris de ses erreurs. Alors, on va faire un petit tirage différent puisqu'on arrive à la fin de l'année. Et oui, décembre, le dernier mois, le dernier mois. et je trouve ça plus intéressant pour nous voir les messages qu'on va recevoir les messages qui vont nous servir à nous faire grandir de faire un tirage aussi bilan de l'année qu'on vient ça dépend des signes mais du coup l'année que vous venez de passer, les messages à recevoir et ce vers quoi cela vous mène sur le mois de décembre alors je remercie les anciens abonnés ceux qui sont là depuis le début je remercie les nouveaux qui arrivent et j'espère que c'est grâce à ma boule de Noël et je remercie aussi à ceux qui ne sont pas contents à ceux qui râlent et aussi aux personnes qui ont essayé de me pirater mon compte mail et foutre la pagaille ça, ça m'a pris du temps, c'était super mais on y arrive quand même et on garde le sourire allez on est parti, donc là on va passer pour les vierges pour le mois de décembre 2019 faire un petit bilan de votre année pour les vierges les événements les plus marquants ce qui vous a permis d'apprendre, ce qui vous a permis de grandir les moments de joie et les blessures ce vers quoi cela vous mène pour le mois de décembre et pour cette nouvelle année qui est pour le signe de la vierge ascendant signe lunaire en vierge allez pour le signe de la vierge 2019 décembre 2019 le bilan de votre année les événements marquants les moments de joie les douleurs, les blessures ce vers quoi cela vous mène en décembre les messages les plus clairs à recevoir pour les vierges allez on est parti et on démarre votre compte de Noël pour les vierges pour les vierges sur l'année 2019 j'ai l'impression que par rapport à vos rêves par rapport à ce que vous avez voulu mettre en place par rapport à ce qui vous animait vous avez été sur une partie de cette année peut-être votre propre adversaire parce que vous avez peut-être occulté en voulant agir en voulant aller quelque part en voulant mettre en place de nouvelles choses des choses qui vous animaient oublier un attachement ou une blessure dont vous n'aviez peut-être pas encore guéri exactement vous pouviez éventuellement vous en vouloir d'une situation quelque chose pourtant qui avec du recul sur cette fin d'année si vous revenez dessus cela vous permet de comprendre que cela vous a permis d'avoir de meilleures connaissances d'apprendre peut-être de nouvelles choses sur vous pour pouvoir mettre en place un nouveau départ aller de l'avant qu'est-ce que vous avez compris du coup vous avez peut-être dû voir certaines vérités en face ouvrir les yeux sur un travail personnel ne plus vous cacher certaines choses ne plus chercher à ne pas voir la vérité par rapport à un choix que vous aviez à faire dans quel domaine et pourquoi vous avez sans doute fait un choix cette année professionnellement ou par rapport à des efforts que vous aviez à fournir d'aller apporter plus de soleil de vous diriger sur quelque chose de plus lumineux de plus chaleureux pour vous comme si vous cherchiez autre chose vous cherchiez des réponses et que vous êtes parti pour les obtenir qu'est-ce qu'il s'est passé vous avez sans doute quitté ou en tout cas sur cette année pris de la distance par rapport à un voyage par rapport à des gens de votre famille un éloignement mais quelque chose qui était nécessaire pour vous détacher peut-être et vous faire avancer peut-être découvrir de nouvelles personnes proches de vous découvrir en fait de nouveaux rapports avec de nouvelles personnes des liens qui vous apportent beaucoup plus de richesse et d'abondance cela vous a permis de comprendre quoi ces nouveaux liens cela vous a permis de comprendre en tant que personnes que peut-être vous vous étiez isolé que peut-être vous étiez dans une solitude que vous aviez peut-être vous-même finalement cherché que vous aviez peut-être mis vous-même sans le savoir ni les propres barreaux de votre prison et que vous cherchiez des réponses que vous cherchiez des réponses que vous cherchiez à y voir plus clair que vous cherchiez à comprendre peut-être l'importance de ce choix on a des échanges on a de la communication on cherche à comprendre on cherche à comprendre quoi on cherche à comprendre ce qui nous permettra de guérir on cherche à comprendre d'être à l'écoute non pas que de soi mais être à l'écoute de la personne ou des personnes en face de nous pour nous apporter une réussite du coup qu'est-ce qui est venu à vous cette année de l'extérieur cette année pour moi oui effectivement c'est un départ pour beaucoup pour beaucoup de vierges vous avez pris de la distance physiquement géographiquement ou peut-être juste mentalement sur certaines choses parce qu'en fait il y avait certaines choses ou certaines vérités à l'intérieur de vous par rapport à votre vos émotions par rapport à ce qui oui vos émotions vos sentiments des choses que vous ne vouliez pas boire des choses peut-être que vous ne vouliez pas boire à cause d'une fin de quelque chose qui s'était terminé qu'est-ce qui s'est terminé vous étiez là-dedans une situation où vous pouviez être en conflit vous pouviez hésiter où vous pouviez être perdu entre deux situations ou deux personnes il y a eu des mensonges il y a eu des choses difficiles pourquoi parce que cette année vous avez effectué vous avez enfin il y a eu une perte importante présente pour vous quelque chose que vous auriez voulu voir changer voire transformer quelque chose qui a été douloureux c'est un deuil c'est une perte c'est quelque chose pour lequel on ressent beaucoup de souffrance qu'est-ce que l'on désirait au fond de son coeur au fond de son coeur et depuis longtemps vous avez peut-être cherché à ne pas voir la vérité à ne pas voir certaines choses à ne pas voir ou à voir ce que vous vouliez voir pourquoi par rapport à la naissance d'un lien d'amour de quelque chose qui vous tenait à coeur quelque chose qui démarrait pourquoi vous n'avez pas voulu voir ou qu'est-ce qui s'est passé du coup pourquoi c'est que vous avez peut-être pour vous pour vous-même décider d'en rester là ou décider de vous isoler de prendre du recul que c'était nécessaire pour vous c'était quelque chose qui traînait depuis longtemps et vous avez besoin en fait de toute cette souffrance de toute cette solitude de vous en relever la meilleure chose qui vous soit arrivée cette année la meilleure chose qui vous soit arrivée cette année c'est comprendre par rapport à un lien soit de famille ou un lien du passé quelque chose pour lequel on a un profond attachement comprendre que l'on aimerait quelque chose de nouveau on aimerait que quelque chose puisse démarrer puisse débuter cela vous apporte quoi cela vous apporte peut-être une réconciliation par rapport à une difficulté par rapport à une douleur quelque chose que l'on porte quelque chose qui est lourd ce qui est arrivé à vous de l'extérieur ce qui est arrivé à vous de l'extérieur c'est un profond changement comme si la vie vous a placé le fait de ne plus chercher à vous protéger inutilement des choses qui devaient changer des choses qui devaient prendre fin peut-être en vous qu'est-ce qui devait prendre fin prendre conscience que l'on ce que l'on désirait c'était que les choses changent que les choses évoluent qu'elles ne restent pas figées et qu'il fallait peut-être l'urir un petit peu prendre plus de discernement c'est une carte qui nous demande la sagesse de prendre du recul d'avoir une meilleure compréhension sur les choses qui nous entourent et envers nous-mêmes cela vous emmenez où ? cela vous emmenez à devoir partir à devoir bouger à devoir grandir pour que les choses changent d'aller chercher de la valeur faire changer sa propre chance aller récolter quelque chose que l'on désire qu'est-ce que l'on désire ? on est sans doute perdu ce que l'on désire c'est trouver sa place ce que l'on désire c'est s'éloigner ce que l'on désire c'est que malgré le fait qu'on ait l'impression qu'il ne se passe pas grand chose dans notre vie on a un petit espoir une lueur d'espoir sur laquelle on souhaite se diriger quelle est-elle cette lueur d'espoir ? le fait peut-être que l'on aimerait retourner ou retrouver ou récolter peu importe c'est quelque chose qui revient par rapport toujours à un attachement du passé ou un attachement de famille mais quelque chose lié à votre passé quelque chose qui est amené à grandir pourquoi vous voulez revenir là-dessus ? parce que le fait d'avoir été loin le fait d'avoir pris de la distance a été quelque chose même si c'est bénéfique qui a été long qui a été difficile qui a été une véritable épreuve pour vous vous avez sans doute mis un terme ou alors il y avait une communication il y avait des échanges où il ne se passait plus rien justement plus de communication et vous vous avez besoin de vous libérer dans tous les cas vous avez besoin d'échanger vous avez besoin de libérer des choses autour de vous en vous pardon des choses que vous gardez par rapport à un attachement par rapport à un désir d'union par rapport à un engagement à quelque chose vous devez parler de quoi ? je le disais que pour certains vous souhaiteriez ou en tout cas il y a quelqu'un de votre passé que vous aimeriez revoir quelqu'un sur lequel on a un profond attachement parce qu'on est lié que malgré le fait que cela vous ait créé des incertitudes que vous ne saviez pas où vous alliez que la relation était instable on vous parle encore une fois du retour cela vous permettrait quoi ce retour ? de reprendre déjà du contact de reprendre des échanges avec quelqu'un pourquoi ? ce que vous avez appris vous avez grandi vous avez évolué et vous avez sans doute des choses à apprendre dans cette situation avec cette personne qu'est-ce que vous avez à apprendre ou à communiquer de reprendre votre chance de reprendre les graines de sa vie pour quelque chose qui puisse durer ce qui a été le vécu le plus douloureusement cette année pour vous c'est de réfréner un désir ou une envie par rapport à un foyer par rapport à quelque chose pourquoi ? ce que vous vouliez remettre de l'ordre mais que cette situation crée de la jalousie qu'il y avait un conflit qu'il y avait peut-être un attachement à quelqu'un d'autre quelqu'un qui on tourne le dos quelqu'un qui nous a tourné le dos quelqu'un dont on n'a pas guéri du coup actuellement cela vous emmène où sur début décembre ? à devoir choisir entre deux situations deux personnes quelque chose en fait ou un vœu on vous dit aussi qu'un projet ou qu'un vœu qu'un départ comme s'il était retardé comme s'il n'allait pas se faire tout de suite pourquoi ? parce qu'il vous faut vous séparer d'un engagement d'une décision il vous faut vous séparer de quelque chose parce que vous ce que vous voulez ce mois-ci c'est que vous êtes entre la lutte le conflit et le cadeau quelque chose de simple le cadeau c'est l'amour le conflit c'est votre paix votre tranquillité vous êtes entre les deux l'amour de quoi ? l'amour de qui ? l'amour par rapport à quoi ? par rapport à une personne quelqu'un qui vous pensez beaucoup ou quelqu'un qui pense à vous qu'est-ce que vous allez éventuellement du coup décider ce mois-ci ? de décider peut-être de revenir sur une erreur qui a été commise ou alors on vous dit attention à ne pas commettre d'erreur ce mois-ci par rapport à quoi ? par rapport à une personne avec qui vous avez un nouveau chemin ou vous qui êtes sur un nouveau chemin dans tous les cas avec cette personne vous avez l'air de vouloir quelque chose de nouveau et l'erreur consiste en quoi alors ? c'est peut-être une personne avec qui vous avez déjà perdu beaucoup et vous vous voulez ça un nouveau départ du coup qu'est-ce qui arrive à vous ce mois-ci en décembre ? le choix d'une union ou pas entre une situation terminée ou pas un retour ou pas qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je choisis ? cela vous emmènera où ? cela vous emmènera peut-être à quelque chose qui naît quelque chose qui n'est pas encore sur le point d'arriver quelque chose qui a encore besoin de grandir mais quelque chose auquel vous pensez énormément ce qui viendra éventuellement vous freiner ce mois-ci vous bloquer le fait de ne pas guérir de cette situation le fait de ne pas retrouver un équilibre le fait que l'on vous tourne le dos ce que vous avez à comprendre du coup c'est que ce choix vous avez peut-être trop tardé à le faire votre indécision c'est qu'il faut sortir de là il faut décider malgré le fait qu'il y ait des choses qui vont arriver rapidement on parle de révélation on parle de choses qui vont venir rapidement secouer vous en avez besoin ce choix vous emmènera où ? un besoin de couper un lien peut-être avec quelqu'un de plus jeune que vous ou vous par rapport à quelque chose qui a besoin de grandir mais pour moi je pense que vous devez couper un lien par rapport à quelqu'un plus jeune que vous ce que vous avez envie pour cette fin d'année vous avez envie de quelque chose qui vous fasse du bien tu m'étonnes quelque chose qui vous fasse plaisir quelque chose pour lequel vous ressentez de l'attraction du désir du plaisir quelque chose qui vous permet d'apprendre qui vous permet de voir différemment c'est quoi ? le fait de voir quelqu'un avec qui vous étiez dans le silence de chercher le contact à quelqu'un quelqu'un pour qui on a du plaisir on a du désir ne plus ne plus rester dans l'échec par rapport à ses propres émotions libérer enfin ce que l'on a à l'intérieur de nous pourquoi ? pour se pardonner pour se pardonner ou être pardonné éteindre une colère du haine trahison c'est important pour pouvoir passer à l'étape supérieure y voir plus clair et comprendre qu'une harmonie retrouvée en soi était nécessaire de passer par une étape qui était longue et difficile cela vous emmènera où sont vos désirs pour cette nouvelle année ? à devoir couper un lien quelque chose de nécessaire qui vous permettra d'avancer sur votre nouveau chemin on va terminer avec le livre des oracles où il est à l'envers vous mettrez pause il vous faut vous concentrer poser une question qui soit claire si votre question n'est pas claire votre réponse ne sera pas claire ok ? vous mettez pause je me concentre et je vous donne une réponse vous allez choisir le pendu oui par le sacrifice oui bon ça l'envers mais bon par le sacrifice alors ce qui est très drôle c'est que c'est votre dernière carte le sacrifice donc comme quoi il n'y a pas de hasard mais écoutez je vous embrasse bien fort je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en attendant prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous pourquoi j'ai une tête de teubé elle a l'air comme ça bisous